... Bonjour à tous. Aujourd'hui, chacun de nous a une opportunité sans précédent de contribuer à la documentation et à la sauvegarde du patrimoine. J'ai la chance de pouvoir vous parler de ça ici à Avignon, une ville qui est connue dans le monde entier pour son patrimoine culturel. Il suffit de sortir de cette salle pour être immergé dans un univers d'histoire, d'architecture, d'art, de tradition. C'est un héritage qui se transmet d'une génération à l'autre et nous faisons tous partie de cette chaîne de transmission car le patrimoine nous représente en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que communauté, en tant que société. Ce patrimoine est souvent fragile, menacé de disparaître à cause de son âge, de son état de conservation, du nombre élevé de touristes qui les visitent, bien sûr à cause de catastrophes naturelles. Il suffit de penser au tremblement des terres en Italie les mois derniers. C'est la raison pour laquelle la conservation et la restauration du patrimoine mobilisent les États, les organismes internationaux, aussi bien que les collectivités territoriales et nous tous, simples citoyens. L'ignorance, les guerres, les conflits sont également une menace pour ce patrimoine. Vous voyez, nous sommes toujours frappés par des images de destruction. C'est surtout parce que nous pensons à ces objets comme s'ils étaient figés dans les temps. En réalité, ce que nous observons aujourd'hui n'est qu'un état transitoire de la vie de ces objets qui sont constamment faits, défaits, refaits au fil des événements historiques qui les traversent. C'est bien le cas de nombreux sites archéologiques, comme Palmyre, qui avant d'être détruits par Daesh, avaient été déjà remontés comme suite à des destructions et à des dégradations antérieures. La construction de la mémoire d'un patrimoine se base sur une perpétuelle réinterprétation du passé. Oui, parce que ces objets possèdent des valeurs pour leurs caractéristiques physiques, mais aussi et surtout pour ceux qu'ils représentent. Et ce qu'ils représentent est construit jour après jour grâce à notre regard collectif sur le passé et sur l'avenir à la fois. C'est-à-dire sur les choix des transmissions que nous faisons aux prochaines générations. Et même les modalités des transmissions évoluent, varient dans les temps, car elles répondent à une société qui est toujours en devenir. Aujourd'hui, à l'âge du numérique, nous sommes constamment immergés dans des flux d'informations. Des informations qui, loin d'être simplement transmises ou reçues, commencent à se matérialiser dans des nouveaux lieux. Le web, les réseaux sociaux. J'ai bien dit matérialiser parce qu'il y a bien une matérialité numérique qui commence à traverser plusieurs dimensions de notre quotidien. Eh bien, c'est dans ces quotidiens que nous devons faire les choix des transmissions aux générations futures. Depuis une trentaine d'années, le numérique a permis des avancées extraordinaires dans la documentation du patrimoine. Il suffit de penser aux technologies pour numériser en 3D des objets d'art ou des monuments, ou encore les logiciels qui permettent d'analyser, d'interagir ou de visualiser ces contenus, ou des systèmes qui permettent de mémoriser et donner accès à du texte, à des images, à du son, à des vidéos, à des modèles 3D, ou encore des systèmes qui nous permettent aujourd'hui de s'immerger dans des institutions virtuelles. Les images que vous voyez à l'écran montrent des moments du projet de recherche que mon laboratoire a coordonné sur le pont d'Avignon, des carottages géologiques jusqu'aux sources iconographiques anciennes, des échographies sous-marines jusqu'aux plongées dans les archives historiques, des nuages des points 3D issus d'un balayage laser ou par drone, jusqu'aux réconstitutions hypothétiques. Il y a toute une communauté de chercheurs qui s'est réunie autour de la modélisation numérique qui formalisent aujourd'hui et synthétisent les informations et les connaissances sur les origines et les transformations du pont de Saint-Bénézé. Un ouvrage que, tout en étant bien connu d'un point de vue touristique, restait méconnu sur le plan historique. La modélisation numérique a été, pendant tous ces projets, en quelque sorte un lieu hybride mêlant le réel et le virtuel qui a permis à cette communauté de se retrouver, de croiser les regards pluridisciplinaires et de reconnecter des centaines de fragments d'informations sur le plan spatial, temporel et conceptuel. Je me souviens de séances de travail où on réunissait des archéologues, des historiens, des architectes, des géomorphologues, des ingénieurs, des informaticiens de toutes tranches d'âge. On démarrait d'un croquis sur un cahier, on traduisait les croquis à un modèle 3D, le modèle 3D était ensuite traduit à l'image 2D, on envoyait ces images par e-mail à des collègues, les collègues les recevaient, les imprimaient pour pouvoir y redessiner au-dessus, au crayon, et quelques semaines plus tard, on recevait ces images au laboratoire par la poste. Voilà, on renumérisait et on reprojetait toutes ces informations sur la maquette 3D. C'était une expérience extraordinaire. Je vous donne quelques chiffres. 50 km² de territoire cartographié, étudié et restitué par des centaines de numérisations qui ont donné lieu à plus de 6 milliards de coordonnées 3D. Pensez que pour calculer les images que vous voyez à l'écran, on a dû employer un réseau de 480 processeurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 4 processeurs dans ma machine perso. Je vais vous donner les chiffres les plus impressionnants. 3200. Ce sont les e-mails que les membres de ces projets ont changés pendant le projet. Je dis bien que c'est le chiffre le plus important car au-delà du niveau des sophistications des images, des technologies qui les élaborent, c'est bien ce système d'interaction humaine, c'est bien ce système de croisement d'observation et de regard qui permet d'utiliser le numérique dans une démarche de production des connaissances. Si vous y pensez bien, c'est toujours une combinaison de regards qui nous permet de voir les choses, de découvrir les choses. Dans ces projets, tous ces regards étaient orientés vers un objet patrimonial d'exception, ce qui a aussi justifié l'emploi d'un dispositif technologique d'exception. Mais si on fait abstraction de la technologie, on peut facilement réaliser que ces croisements de regards concernent bien et pourraient concerner davantage tous les objets patrimoniaux qui nous entourent. Tous les objets patrimoniaux qui nous entourent. C'est certainement facile à dire, mais déjà, avez-vous une idée de l'ampleur du domaine patrimonial à documenter ? Savez-vous déjà combien d'objets d'intérêt historique on peut compter en sortant de cette salle, en se promenant en centre-ville ? Voici les plans d'Avignon, le pont Saint-Bénézé, nous sommes ici, voici les immeubles classés, les sites classés, les secteurs sauvegardés, les périmètres de protection. Quand on baigne dans les patrimonnes, on finit par oublier. Là, maintenant, vous avez un indicateur à l'échelle de la ville, pensez à l'échelle de la région, de la France, de l'Europe, du monde. Ce que vous voyez à l'écran est la carte du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pensez que chacun de ces sites est probablement composé de dizaines d'édifices historiques. Et certains de ces édifices conservent à l'intérieur des centaines d'objets d'art, sans compter tous les documents, les textes, les images, les gravures qui concernent l'histoire de ces objets et qui sont aujourd'hui conservés dans des bibliothèques ou dans des musées, sans compter tout ce qui est dans les réserves à des musées et qui n'est même pas accessible. Bon, imaginons d'arriver à concevoir des technologies ou des machines capables de numériser tout ça. Tout le monde aujourd'hui pense qu'il serait utile de le faire. Pensez-vous que ce serait vraiment suffisant pour transmettre des connaissances sur le patrimoine de nos générations futures ? On a bien vu que ce n'est pas la modélisation numérique qui était l'âme du projet. C'est plutôt le système d'interaction humain, le croisement d'observations qui permet de produire des connaissances, qui permet de les transmettre aux générations futures. La véritable question est donc comment peut-on capter, mémoriser ces observations ? Comment peut-on les relier de façon stable aux objets du patrimoine au travers des technologies numériques ? C'est une question sur laquelle notre laboratoire travaille depuis des années. et nous y travaillons en essayant d'inscrire le développement des technologies numériques dans la continuité historique des méthodes d'observation et de mémorisation que l'homme n'a jamais cessé de développer. C'est-à-dire que nous essayons de laisser graduellement pénétrer la technologie dans notre quotidien. Et que faisons-nous de façon spontanée dans notre quotidien quand on veut enregistrer ce que nous observons ? Nous prenons une photo. Une photo capture l'instant temporel d'un objet photographié mais une photo est en même temps les témoins qui nous étions là face à cet objet au même instant. Une photo c'est bien plus. Une photo c'est également notre regard sur l'objet. Si vous y pensez bien c'est encore plus que ça. C'est probablement un choix des transmissions. nous n'y prêtons pas attention plus attention à chaque fois que nous prenons une image c'est un choix des transmissions que nous faisons. En fait combien de personnes dans la salle disposent d'un téléphone muni d'un appareil photo ? Vous pourriez s'il vous plaît avant de rentrer à la maison ce soir prendre quelques images des monuments de l'Avignon je ne parle pas des papes les remparts vous pouvez me dire oui pour qu'on choisit mais vous pouvez aussi vous demander à quoi ça pourrait servir. Faisons un tout petit pas en arrière dans l'histoire. Cela fait des siècles que l'homme recherche des solutions pour mémoriser pour enregistrer le réel. Il suffit de penser à la perspective perspectographe la caméra obscura tous des procédés géométriques et des machines qui anticipaient l'invention de la photographie. Et c'est bien ce parcours qui démarre par la géométrie et qui arrive à l'optique qui a donné à la photographie la possibilité d'être considéré immédiatement comme un outil pour extraire des mesures du réel. Je vous demande juste un petit peu d'attention pour une leçon de 30 secondes pas plus. un point sur une image peut se trouver n'importe où dans l'espace mais il sera toujours le long d'une demi-droite qui démarre d'un point d'observation et se projette à l'infini. Si nous disposons d'une deuxième image du même objet nous pouvons extraire la coordonnée spatiale de ce point par intersection de deux demi-droites. C'est-à-dire que si nous avons au moins deux photographies du même objet nous pouvons reconstruire sa géométrie point par point. Il s'agit des bases de la photogrammétrie. C'est un champ qui a beaucoup évolué dans les dernières années et qui dernièrement s'est marié aux avancées de la vision par ordinateur et qui nous permet aujourd'hui de calculer des scènes tridimensionnelles à partir de simples photographies de façon complètement automatique et dans les moindres détails. Pensez qu'il suffit à peu près une centaine d'images pour numériser de façon complètement automatique la fontaine du croître Saint-Jean de la chartreuse de Veneuve-les-Avignons. Et une centaine d'images tout le monde peut les acquérir. Quand je dis tout le monde j'entends bien tout le monde. Ici vous voyez une image d'une foule qui attend l'élection du pape à Rome en 2005 et en 2013. Vous voyez bien la différence ? Vous comprenez mieux pourquoi je vous ai demandé d'aller prendre des photographies ce soir ? Parce qu'aujourd'hui la photographie qui était un dispositif technologique d'exception est dans les mains de tout le monde. C'est une véritable marée d'images qui est acquise à chaque instant sur la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous tous nous pouvons grâce à une simple photographie contribuer et apporter une pierre à la construction de la mémoire numérique de ces objets. Oui parce que le numérique nous permet aujourd'hui d'explorer en profondeur les relations qui existent entre une scène tridimensionnelle et toutes ces possibles projections bidimensionnelles. C'est-à-dire qu'on peut explorer la relation qui va depuis un objet réel jusqu'à sa numérisation mais également depuis sa numérisation jusqu'à l'objet réel. La réalité se retrouve donc augmentée par sa dimension numérique et c'est là qu'une simple photographie, votre photographie, devient la porte d'entrée dans cette dimension d'information. C'est comme si des centaines d'années après l'invention de la perspective ou de la photographie, cette projection qui relie l'œil d'un observateur à l'objet observé devient une voie de transmission d'informations, une voie qui permet de mettre en relation tous ceux qui observent un objet mais également tous ceux qui ont observé cet objet dans le passé et ceux qui l'observeront dans le futur. En cumulant des centaines, des milliers, des millions de photographies de façon participative, c'est comme si nous construisons une sorte d'épiderme numérique autour de ces objets. Une épiderme qui est capable d'observer les observations, les annotations, les commentaires, les connaissances de tous ceux qui contribuent à la documentation de ces objets. C'est comme si l'objet réel, grâce à sa peau numérique, devenait en quelque sorte la demeure des informations et des connaissances les concernant. C'est comme si chaque objet devenait le théâtre de sa propre mémoire. Construire une plateforme numérique de documentation participative du patrimoine est un enjeu pour tout le monde, est un enjeu pour les professionnels du patrimoine qui pourraient collecter, analyser l'information et la partager avec des collègues. c'est un enjeu pour les conservateurs, les administrateurs des sites qui pourraient réunir et archiver ces informations pour le monitorage de l'état de conservation des biens. C'est un enjeu pour les touristes qui pourraient à la fois contribuer mais bénéficier bien entendu d'une information extrêmement riche et déclinable en fonction de différents niveaux d'approfondissement. C'est un enjeu pour les enseignants et les étudiants qui pourraient contribuer à la construction d'une ressource pédagogique collective. C'est un enjeu enfin pour les scientifiques qui pourraient bénéficier d'un saut quantitatif extraordinaire pour analyser, comparer, corréler des masses de fragments d'informations à très grande échelle. Le scénario que je vous présente n'est que mon rêve de chercheur. Même si je peux vous assurer que nous travaillons dur pour aller dans cette direction, nous avons déjà un prototype de plateforme numérique que nous comptons mettre à disposition des premières utilisateurs dans les prochains mois. Je peux vous anticiper que cette plateforme s'appelle Aioly. Vous savez, nous savons déjà qu'est-ce que nous allons faire dans les dix prochains années, bien entendu. Mais le véritable défi n'est pas la conception, le développement d'une nouvelle fonctionnalité pouce de flotte. ou d'un composant technologique très performant. Je pense sérieusement que le véritable défi est d'arriver à sensibiliser les gens à l'importance de leurs contributions, l'importance de fournir de l'information pour constituer une grande base de connaissances collectives autour de nos patrimoines. parce que c'est toujours notre envie d'observer, de comprendre, de mémoriser et de transmettre notre passé, notre quotidien aux générations futures qui traversera les siècles et les technologies. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada